Salut à tous, c'est GAGS ! J'espère que vous allez bien, alors je voudrais vous proposer aujourd'hui un petit débat sur la chaîne après les très nombreux tests que j'ai fait ces dernières semaines, un test un petit peu houleux, entre ceux qui m'ont critiqué pour avoir dit du bien d'un free-to-play avec des lootbox Apex Legends et ceux qui m'ont flagellé parce que j'ai critiqué Anthem le nouveau venu d'Electronic Arts, oh coquin, t'as osé ! Et bien vous savez quoi ? Je lui souhaite tout le bien possible Anthem, je suis sûr que les développeurs en ont gardé sous le pied et avec la base qu'ils ont, je leur souhaite longue vie. Voilà, débat terminé, ce Anthem d'ailleurs fait partie d'une formule d'abonnement et c'est ce dont je voudrais aujourd'hui débattre avec vous, les formules d'abonnement qui fleurissent sur nos plateformes de téléchargement en ligne. Alors on va parler bien sûr des deux principales, Origine Access, Xbox Game Pass, mais nul doute qu'on en voit d'autres à l'avenir comme par exemple un Uplay Pass, on pourrait imaginer. Alors quelles sont ces nouvelles méthodes d'abonnement, sont-elles intéressantes ? On va s'intéresser à deux aspects, d'abord la question économique, est-ce rentable pour nous consommateurs et joueurs ? En fonction aussi de quels joueurs nous sommes, de notre profil ? Ça je vais vous donner mon avis, les points positifs, les points négatifs, on va s'intéresser un petit peu à ces formules d'abonnement. Mais surtout, je voudrais aussi parler de la question éthique, est-ce que j'y vois de potentielles dérives ? Est-ce que c'est un moyen de financement que je trouve moral ? En tout cas ça, je vais vous donner aussi mon avis parce que vous allez le voir, il y a aussi des choses positives et des choses négatives et on va en parler, comme ça vous pourrez aussi vous faire votre propre avis et bien sûr rebondir en commentaire. Vous le savez, je suis assez sérieux dans le suivi de vos commentaires, donc je lirai tout ça avec attention et j'espère pouvoir en discuter avec vous plus avant dans cette section-là. Est-ce rentable pour vous ? Quel type de joueur êtes-vous ? Est-ce que je vous le conseille ? Alors en quoi consistent précisément ces abonnements ? C'est simple, vous avez payé un prix mensuel fixe qui va vous donner accès à un catalogue de jeux visible avant l'achat et surtout de plus en plus varié et conséquent au fur et à mesure des mois puisque les éditeurs y ajoutent leurs nouveautés mais aussi leurs exclusivités concernant par exemple Xbox et avec ce prix fixe, vous allez pouvoir installer autant de ces jeux que vous le souhaitez sur votre machine pour y jouer de manière indéfinie, c'est-à-dire autant de temps que vous le souhaitez, tant que vous ne vous désabonnez pas. Si vous vous désabonnez et vous pouvez le faire n'importe quand, par contre ces jeux sont retirés de votre bibliothèque, votre sauvegarde est conservée, votre progression mais vous ne pouvez plus y jouer jusqu'à temps que vous ressouscriviez à cet abonnement. Voilà, je crois que j'ai réussi à dire le mot, je suis en forme. Alors, sont-ils vraiment intéressants pour nous ? Alors je voudrais tout d'abord préciser une chose importante, c'est vrai qu'aujourd'hui dans le milieu du jeu vidéo quand on entend nouveaux moyens de financement, on a le droit tout de suite d'être un petit peu réticent. Pourquoi ? Parce que notre industrie depuis bien des années a des dérives économiques un peu pernicieuses qui visent non seulement à rétribuer le travail effectué pour un produit que l'on vend plus, avoir une marge suffisante pour continuer à créer, mais bien traire les joueurs pour s'en mettre un maximum dans les fouilles. Voilà un petit peu ce qui arrive quand même depuis quelques années et donc on ne s'est plus trop donné de la tête et je peux comprendre que quand ces nouvelles formules d'abonnement arrivent sur le marché, les joueurs, vous, soyez réticents à en voir d'ailleurs le sondage que j'ai posté sur l'onglet communauté et vos réponses, c'est un petit peu le cas. Alors, il faut essayer quand même de s'extraire de ce jugement hâtif et d'essayer de voir ce que ça comporte vraiment. Parce qu'après tout, un abonnement, il y en a déjà énormément dans plein d'autres services et dans plein d'autres médias. Vous pouvez vous abonner à une chaîne TV, Netflix par exemple, et pour un abonnement fixe, eh bien vous allez avoir un service. Mais vous avez aussi tout un tas d'autres services que vous payez mensuellement. Votre abonnement internet, votre abonnement téléphonique, ça vous rapporte un service, est-il intéressant par rapport au prix demandé ? C'est finalement la grande question. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse de plus près aux offres qui sont actuellement proposées, aux offres leader sur le marché, Origin Access, Xbox Game Pass. Et moi, je vais essayer de vous proposer en fonction de votre profil de joueur, si c'est intéressant. On va essayer de parcourir le catalogue et surtout, je vais essayer de voir si derrière, il n'y a pas des choses qui sont un peu faites pour ferrer le joueur. Quel est le futur de ces abonnements ? C'est ça, je crois, qui est vraiment intéressant. La première chose qui, je trouve, moi, est positive, c'est que c'est un abonnement budgétisable. C'est un prix fixe. Vous pouvez vous abonner, vous désabonner par mois, donc vous pouvez vraiment faire votre budget. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas le cas, par exemple, des microtransactions. Les microtransactions sont basées sur la création d'une frustration inconsciente et elles ne sont pas vraiment, vraiment budgétisables pour quelques joueurs qui ne savent pas se raisonner. Justement, le but est de les faire craquer, lâcher 20 euros d'un coup pour une skin alors qu'ils n'avaient pas prévu. Ça, c'est beaucoup plus pernicieux et beaucoup moins éthique. Mais là, dans le cas d'un abonnement, vous pouvez choisir en votre âme et conscience si vous payez ou pas. Maintenant, cette frustration, elle peut être présente à travers des petites ficelles que les éditeurs mettent en place et que là, je trouve un petit peu moins cool que cette simple formule d'abonnement qui me paraît, à première vue, raisonnable. Intéressons-nous à ces formules d'abonnement. Alors, en ce qui concerne le Xbox Game Pass, vous avez votre premier mois à 1 euro, ce qui est vraiment très intéressant. Par exemple, si vous voulez essayer un nouveau jeu qui vient de sortir sur le catalogue, il vous en coûtera 1 euro et ensuite, ce sera proposé à 9,99 euros par mois que vous pouvez résilier à tout moment. C'est donc pas excessivement cher et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est le catalogue. Alors, regardons ce catalogue du Xbox Game Pass. Alors, on s'aperçoit rapidement quand même que ce catalogue s'est vraiment étoffé ces derniers mois et qu'il est maintenant, je dirais, quasiment irrésistible si vous êtes notamment un joueur Xbox. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi du Play Anywhere, ça veut dire que vous allez aussi avoir sur le Windows Store certains jeux. Mais honnêtement, entre le Shadow of the Tomb Raider qui est sorti très récemment, entre Art Survival Evolve, la saison des Life is Strange, Sea of Thieves, si vous avez toujours voulu l'essayer, le Forza Horizon 4, récemment sorti sur Xbox, le Juke's Cause 3, le PES 2019. Alors, bien sûr, il n'y a pas FIFA puisque FIFA, c'est sur Origin Access et on va en parler de l'accumulation des abonnements, Gears of War 4, les terres du milieu, mais aussi plein, plein d'autres jeux indépendants. Par exemple, State of Decay 2 est une exclusivité Xbox. Avec les commentaires un peu négatifs que vous aviez entendus, eh bien, vous êtes fan de zombies, vous aviez bien aimé le 1, vous avez hésité à vous acheter le 2, eh bien là, vous pouvez y jouer sans problème. Terraria, un excellent jeu, Sniper Elite 4 aussi, tous les Tomb Raider, enfin bref, vous avez énormément de choses. Doom, Dirt 4, City Skyline, un excellent City Builder. Vous avez un nombre de jeux absolument hallucinant sur ce Xbox Game Pass, vraiment. Et pour 9,99€, eh bien, je trouve ça extrêmement, extrêmement rentable, tout du moins pour des jeux qui sont finissables, solo, et qui ne perdurent pas dans le temps comme les jeux service. Mais on va en reparler un petit peu plus tard. Pour 9,99€, honnêtement, eh bien, c'est le prix d'un tout, tout petit jeu sur le Xbox Live, et avec ça, vous avez des centaines de jeux à installer sur votre machine. Donc je trouve que c'est difficile de critiquer, difficile de résister. Alors attention, notamment si vous êtes fan de jeux en ligne, comme par exemple, eh bien, Forza Horizon 4, vous allez devoir aussi sur Xbox payer un abonnement payant au Xbox Live Gold. Ce qui n'est pas le cas si vous jouez sur PC, car il y a quelques jeux Play Anywhere sur PC, mais c'est déjà beaucoup moins varié au niveau du catalogue. Donc attention, en plus de ces 9,99€, vous allez aussi payer votre abonnement Xbox Live Gold, ce qui en fait augmente l'abonnement global et augmente votre forfait, votre budget de jeux vidéo par mois. Donc ça peut être un petit peu élevé à un moment donné, mais je trouve qu'en soi, le catalogue présent est vraiment, vraiment très varié, vraiment très copieux. Je ne vous ai pas cité plein d'autres jeux qui y sont, des jeux indépendants, des petites choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes à aller voir, comme The Observer, par exemple, qui est un jeu cyberpunk que je vous conseille, narratif. Voilà, il y a plein de choses comme ça et pour l'instant, je ne vois pas vraiment de raison de refuser cet abonnement qui me semble être un excellent abonnement, surtout s'il y a dans ce catalogue les jeux que vous souhaitez essayer, bien sûr. Alors, intéressons-nous maintenant à l'offre d'Electronic Arts Origin Access. Là, il y a deux types d'abonnements et vous allez voir, j'en parlerai en conclusion, c'est ce qui commence à me déranger un tout petit peu. Un abonnement basique, 3,99€ ou 24,99€ par an. Vous avez une collection de 134 jeux, 10 heures d'accès anticipé sur les nouveaux titres et 100 les contenus bonus avec moins 10% d'achat sur Origine. Ça, ça peut être intéressant si vous souhaitez garder un jeu vraiment sans obligatoirement avoir accès aux autres catalogues ou l'Origine Access premier, 14,99€ par mois ou 99,99€ par an. Cette fois, vous avez les jeux complets en accès anticipé, 140 jeux, les contenus bonus et moins 10% sur accès Origine. Et si vous regardez, indépendamment de ces différents abonnements, je vais leur parler, le catalogue, vous allez voir qu'il est absolument phénoménal. Vous avez donc déjà toutes les nouveautés Electronic Arts et en ce moment, il y en a pas mal. Il y a eu par exemple, Anthem, Legion of Dawn Edition, vous avez eu Battlefield 5, vous avez eu FIFA 19, mais le catalogue ne s'arrête pas là, il est véritablement hyper copieux. Vous avez Star Wars Battlefront 2, Titanfall 2, A Way Out, qu'on avait découvert en live qui est un très bon jeu coopération, tous les Mass Effect, vous avez Shadow Tactics pour ceux qui aimaient les jeux à la commando qui est un excellent jeu de stratégie. Vous avez les Mad Max, vous avez Tyranny, excellent jeu de rôle, The Solus Project, excellent jeu de survie en solo, Dragon Age Inquisition, excellent jeu de rôle aussi, City Skyland, on en a parlé, Rhyme, jeu d'énigmes incroyable et vraiment très enrichissant, notamment intellectuellement, pour une fois qu'on a des récompenses intellectuelles. Le Darksiders, vous avez Kingdom Newlands qui est aussi excellent, donc vous avez des plus gros jeux, des moins gros jeux, Abzu, excellent jeu de contemplation, vous avez vraiment plein de choses, Strine, The Banner Saga, This War of Mine, qu'on avait découvert, la série des Dead Space, avec Dead Space 1, qui est probablement un des meilleurs survival wars jamais créés, Limbo, vraiment, vous avez énormément de choses et ce n'est pas fini. Franchement, encore une fois, cette offre est difficilement refusable. Maintenant, il faut analyser, bien sûr, les différents profils de joueurs que vous avez et surtout les dérives potentielles. Et c'est là où je vais un petit peu conclure sur ces abonnements et mesurer mon optimisme. Alors, premier profil de joueur, si vous êtes profil collectionneur, c'est-à-dire si vous aimez acheter les jeux en boîte, si vous aimez les garder, les avoir dans votre bibliothèque constamment et enrichir vos centaines de jeux, là, ce n'est pas forcément fait pour vous parce qu'évidemment, c'est temporaire, éphémère. Le jour où vous vous désabonnez, vous allez perdre tous les jeux auxquels vous avez joué. Donc, il faut vraiment là être un peu habitué à ce côté éphémère du jeu. J'essaye et puis ensuite, ça ne me dérange pas si je ne l'ai plus. Si vous êtes collectionneur, c'est mal barré. Alors, ces abonnements sont véritablement très intéressants si vous êtes un joueur qui joue majoritairement à des jeux solo, finissables et qui ne sont pas forcément des grosses nouveautés. Par exemple, Shadow of the Tomb Raider, les Mass Effect, refaire le Dead Space, tout ça sont des jeux qui sont finissables, qui sont solo, qui ne continuent pas à durer en tant que jeu service et donc, vous allez pouvoir payer votre abonnement un mois, jouer à tel type de jeu, vous désabonner le mois d'après parce que vous n'avez pas forcément envie de jouer, vous êtes sur un autre jeu multi-joueur, etc. Et puis d'un coup, hop, le mois d'après, vous avez envie de vous retaper Unravel, vous avez envie de faire Inside, vous avez envie de faire tout ça, vous vous repayez un mois d'abonnement et vous avez accès à tous ces jeux qui sont des jeux qui sont vraiment finis, qui ne perdurent pas dans le temps, qui ne demanderont pas aux joueurs de payer des choses additionnelles. Le danger de ces abonnements, c'est si vous êtes un profil de joueur jeu multi, déjà pour le Xbox, ça veut dire que vous êtes obligé de payer en plus l'abonnement Xbox Live God, mais surtout les jeux service. Pourquoi c'est un vrai risque pour moi ? Parce que ces abonnements ne vous proposent pas forcément tout ce qu'il y a dans ces jeux service. En effet, quand vous vous abonnez à Origine 1er, vous aviez accès en accès anticipé à Anthem, l'édition Légion de l'Aube, par exemple. Maintenant, vous avez aussi avec Origine normal, d'Origine Access simple, accès à Anthem, et bien, vous n'avez pas forcément accès à la boutique, vous n'avez pas des micro-transactions illimitées disponibles gratuitement. Donc, il est possible, en jouant à ce jeu, que vous ayez à payer des extensions, que vous ayez à payer, à craquer, pour acheter des skins visuels, etc. Et quand vous faites cet investissement dans le jeu, et bien, il est investi dans le jeu uniquement. Mais si un jour, vous vous désabonnez de votre Origine Access, vous perdez Anthem, par exemple, qui était sur votre machine, mais vous perdez aussi tous les investissements que vous aviez eu sur ce jeu. C'est là où il y a une dérive potentielle si vous êtes vraiment jeu multijoueur et jeu service, c'est que l'éditeur vous faire un petit peu, vous emprisonne, c'est-à-dire, vous allez être obligé de racheter le jeu plein pot, même avec ses moins 10%, pour profiter des investissements que vous aviez fait dans le jeu. Ça, ça concerne les micro-transactions, mais ça peut aussi concerner les passes annuelles, les extensions, etc. Donc, quand un abonnement regroupe tout ça, ça va, vous arrêtez de payer, vous n'avez plus accès au jeu, vous repayez l'abonnement, vous avez accès au jeu, aux extensions, etc. Mais pour les micro-transactions, c'est beaucoup plus problématique. Et c'est là qu'il faut faire extrêmement attention. Là, c'est en fonction de votre profit de joueur, est-ce que vous craquez pour des micro-transactions ou pas ? Là, je trouve qu'il y a une dualité qui ne s'insère pas très bien et qui fait qu'on peut se retrouver avec ces petits problèmes financiers et ces problèmes d'éthique, je le dis très clairement. C'est là qu'il y a cette dualité avec les micro-transactions. Alors, je vous remets ma vidéo à droite sur les micro-transactions, mais les micro-transactions, c'est le cancer du jeu vidéo. De toute manière, elles sont basées sur quelque chose qui n'est pas légitime, pas éthique, qui est la frustration. Et je vais en parler pour encore appuyer un argument, c'est ces deux différents abonnements que propose Origin Access. Origin Access simple à 3.99 et Origin premier. Ils vous proposent de jouer plus tôt à des jeux. Là, c'est quelque chose que je condamne également. Pourquoi ? Parce que si vous achetez un jeu mais que vous ne vous abonnez pas, vous allez avoir cette frustration et on va vous obliger à craquer pour essayer de jouer plus tôt à votre jeu. Sinon, vous risquez de vous faire spoiler, vous avez envie d'être le premier aussi à jouer à ce jeu avec les autres, notamment dans les jeux multijoueurs. C'est normal, vous n'avez pas envie d'arriver et qu'il y ait plein de mecs qui soient déjà au niveau maximum. C'est le cas d'Anthème. C'est le cas de plein de jeux multijoueurs qui vont arriver. C'est le cas de ce que pourrait faire You Play Pass s'il y avait The Division. Donc avec ces différents niveaux de jeux et niveaux d'abonnement, on crée de nouveau des frustrations. Et c'est une dérive potentielle de savoir, voilà, avec tel niveau d'abonnement, vous allez avoir un peu de micro-transactions par mois dans la boutique en ligne et puis vous pourrez jouer 10 jours avant et puis tout ça et puis tout ça. Et au bout d'un moment, il n'y aura jamais l'abonnement satisfaisant sauf si vous faites vraiment traire. C'est là qu'il y a une dérive potentielle. Pour l'instant, on a des abonnements encore assez sages mais on risque de voir avec ces dérives économiques des abonnements qui deviennent à plusieurs niveaux, d'échelons, etc. Vous allez pouvoir vous engager sur trois mois pour avoir certains avantages ou sur un an pour avoir certains avantages. Et là, de nouveau, on va perdre ce qui me semble aujourd'hui relativement cohérent et éthique. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur ces abonnements. J'espère que je n'ai pas oublié beaucoup d'arguments. Si vous, vous en avez, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. Je trouve que pour terminer, essayons de budgétiser un petit peu. Moi, je suis un gros joueur, notamment avec ma chaîne YouTube et ces abonnements me sont extrêmement utiles pour vous tester plein de jeux en avant-première, etc. Donc, j'en profite. Si vous êtes un gros joueur, combien mettez-vous dans le jeu vidéo par mois ? C'est à budgétiser. Imaginons qu'on ait trois abonnements différents parce qu'évidemment, l'empilement des abonnements est aussi un problème. Imaginons que je m'abonne à Origine 1er. Allez, je prends le tarif maximum, 15 euros par mois. Imaginons que je m'abonne à Xbox Game Pass. Allez, tarif maximum, 10 euros par mois. Ça fait 25 euros. Et imaginons que le YouPlay Pass sorte à 15 balles. Allez, je le prends aussi. Ça me fait 15 et 15, 30, 40 euros par mois. 40 euros par mois, c'est quoi ? C'est le prix d'un seul jeu, triple A, qu'on pourrait acheter pas trop cher sur Steam ou sur des plateformes de téléchargement comme Gamesplanet, par exemple, qui est partenaire avec ma chaîne YouTube. C'est un jeu, un jeu par mois. Et avec ces trois abonnements, vous avez pourtant des centaines de jeux différents pour les plus gros éditeurs du marché. Ça ne me semble pas être exceptionnellement cher, vous voyez. Ça revient à un abonnement téléphonique, aujourd'hui d'iPhone. Ça revient à un abonnement de la DSL. Donc, on est encore, je trouve, très raisonnable. Maintenant, attention à l'empilement de ces abonnements. si chaque éditeur s'y met et met des contraintes, etc., ça va poser problème. Mais pour l'instant, même avec plusieurs abonnements, je trouve qu'on a encore une tarification qui est honnête. Il ne faut pas oublier que les jeux sont des productions qui coûtent très cher, des nombreuses années de travail. Donc, il faut quand même rétribuer ça. Ce n'est pas un service gratuit. Je sais qu'il y a des free-to-play, mais derrière, vous avez les microtransactions. Ce qui est dommage, c'est que si vous payez un abonnement, c'est aussi pour avoir une qualité sans forcément, derrière, vous la faire mettre dans le fion. Voilà. Donc, pour l'instant, pas de vaseline à acheter pour ces abonnements. Je suis plutôt pour. Je suis plutôt pour. Et surtout, qu'ils sont résiliables à tout moment. Attention à ne pas se retrouver ferré, tout simplement, par les extensions, les contenus additionnels et les microtransactions. Dernier argument qui est intéressant, c'est que l'éditeur, quel est son intérêt ? L'éditeur, avec cet abonnement fixe que vous lui payez, eh bien, il sécurise un certain nombre de revenus financiers qu'il n'aurait pas s'il vendait des jeux à l'unité et que parfois, il y avait des grosses déceptions. Par exemple, Battlefield 5 a été une énorme chute pour Electronic Arts. Il s'est très très mal vendu, bien que je trouve que c'est un bon Battlefield. Et là, avec ses abonnements, il va pouvoir un petit peu sécuriser tout ça, avoir une ligne stable financière et ça, c'est très intéressant pour lui. Mais il faut qu'il garde absolument les joueurs, que les joueurs restent abonnés. Et donc, il va y avoir aussi une concurrence qui va s'installer entre les différents éditeurs pour produire chaque année et ajouter au catalogue chaque mois de nouveaux jeux les plus intéressants possibles. Donc, il y a une concurrence que je trouve ici bénéfique où l'éditeur va s'attacher à avoir une ligne éditoriale la plus attractive possible qui peut bénéficier pour les joueurs de ces abonnements qui seront de plus en plus fructueux, conséquents et qui feront que, bien, ils seront de plus en plus intéressants. A titre personnel, cette assurance de rentrée financière pourrait aussi permettre aux éditeurs de prendre plus de risques et on aurait alors dans nos catalogues plus de jeux originaux, plus de jeux créatifs, moins de copier-coller ou d'inspiration d'autres jeux qui fourmillent comme les RPG, le tout RPG, les open world, mais avoir de nouvelles expériences quitte à prendre des paris qui ne sont parfois pas payants. Mais ce n'est pas grave, vous avez assuré financièrement cet abonnement. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur ces différentes formules d'abonnement, les points positifs, négatifs. Pour l'instant, je suis plutôt enthousiaste, je trouve ça éthique mais attention aux nombreuses dérives possibles qui sans nul doute arriveront dans les prochains mois. Vous, je suis sûr que vous avez un avis précis, mettez-le en commentaire et on en discutera ensemble. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, vous le savez, c'est important pour moi pour le référencement. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la chaîne avec la petite cloche pour suivre les actus. Le Discord communautaire qui est vraiment très très actif et vous le savez, j'ai aussi un Tipeee si vous voulez me soutenir. Vous aussi, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, prendre un abonnement, ça me permet de vivre et de survivre de ces très nombreuses heures de travail que je passe pour vous proposer de la qualité et si un jour, je peux devenir libre, indépendant et ne plus être qu'une chaîne free to play avec de la publicité, j'en serais ravi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vais aller m'abonner à quelque chose parce qu'il faut que je continue à faire des vidéos. Salut à tous !